Quand le drame est arrivé, les médias n'ont évidemment pas diffusé la photo de la petite, l'identité non plus. C'est important de rappeler qu'il y a un interdit de publication. Ça s'applique aux médias sociaux aussi. Ce n'est pas juste aux gens dans la salle de cours, quand le juge donne une ordonnance. Ça s'applique à l'ensemble des intervenants. Tu ne peux pas briser cette ordonnance-là en tentant de publier des choses pour essayer d'amener une certaine nouvelle, de professionnel ou non, L'ordonnance est large. Le juge l'a bien dit. Le DPCP l'a dit. Et je m'attends à ce qu'ils soient sévères, les gens. Parce qu'il faut protéger ces gens-là également. Puis c'est une enquête qui est publique. Donc, il ne faut pas compromettre cette enquête-là en identifiant des éléments à gauche et à droite. L'ordonnance est claire. Elle est là. Il faut la respecter. Et sinon, il y a des conséquences qui sont graves. C'est une outrage au tribunal. Ce n'est pas une tape sur la main. De partager, par exemple, sur Facebook. Je pense qu'on les a tous vus, les photos du père, de la petite. Sur son lit d'hôpital-là, ça circule abondamment. C'est un outrage au tribunal? Oui, on est ramené devant le juge. Et là, on est accusé. Et là, il faut s'expliquer. Et le juge peut être sévère. Il peut prendre une décision qui ne sera pas plaisante pour la personne, qui peut-être de façon anodine. Là, tout le monde a publié qu'il y a une interdiction de publication. Il faut le respecter. Alors ça, je m'attends à ce que les juges soient très sévères. Parce que c'est des ordonnances des tribunaux. Il ne faut quand même pas jouer avec cette notion-là. Puis la prendre de façon banale, c'est quelque chose d'important. Peut-être que Facebook, est-ce qu'il pourrait aussi faire face à la justice, le géant Facebook? Ça, c'est toute la controverse. On l'entend de plus en plus qu'on vise des chapeauteurs de réseaux sociaux, des hébergeurs de réseaux sociaux. C'est sûr qu'ils ont une responsabilité par la force des choses. Ils ont des canaux de sécurité. Je m'attends à ce qu'ils le fassent. Puis un juge pourrait très bien les citer pour qu'on paraît devant lui, parce qu'il y a une audition, pour expliquer pourquoi on permet de publier. Mais ça, c'est à suivre. Maître Conrad Lord, criminaliste, merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Merci. Bonne journée à vous. Merci.